Elle vient tout juste d'arriver en gare de Poitiers. Ségolène Royal est notre invitée dans le journal ce midi. Bonjour. Alors est-ce que ce retour, moins de 24 heures après votre nomination, était prévu ou est-ce que vous venez régulariser la situation à la tête de la région ? Ah non, c'était tout à fait prévu puisque je signe tout à l'heure à la préfecture avec les quatre présidents de conseils généraux. Nous sommes d'ailleurs la première région à signer le contrat de plan État-région sur le volet mobilité. Nous allons donc engager des travaux très importants sur les routes de la région pour favoriser la sécurité et la fluidité et puis bien sûr sur le train pour continuer à être les meilleurs dans le domaine des transports propres. Alors cela ne vous aura pas échappé. Une polémique existe depuis votre nomination hier à la tête de ce grand ministère de l'écologie. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez rester à la tête du conseil régional du Poitou-Charentes ou est-ce que vous allez passer la main ? Je vais respecter les règles, bien évidemment. Et d'ailleurs, je déplore ces polémiques politiciennes de bas étage. Tantôt on me reproche de partir trop vite de la région et de l'abandonner, tantôt de trop y rester. Je ferai ce que j'ai à faire en sérénité, en respect des personnes et en respect des projets. Et il faut une session, vous le savez, du conseil régional pour que je puisse transmettre et non pas abandonner la région, puisque je resterai conseillère régionale. C'est le 25 avril prochain ? Comme la loi le permet. Ce sera au mois de juin. La session publique est prévue au mois de juin. Le 25 avril, c'est une commission permanente. Donc il faut une session. Il faudrait que tous ceux qui critiquent commencent à connaître leur texte. Mais à la limite, peu importe, ces basses polémiques politiciennes. Ce que je veux dire, c'est que si j'ai aujourd'hui l'honneur d'exercer d'éminentes responsabilités sur un sujet majeur pour l'avenir de nos territoires et pour l'avenir des citoyens qui ont le droit d'accéder à un environnement sain, parce que ça procure aussi de l'emploi, la mutation énergétique, la mutation technologique liée à la transformation écologique de l'économie, ce sont des enjeux considérables. Et je crois que si ma compétence a été retenue sur ce terrain, c'est grâce aussi à tout le travail que nous avons fait tous ensemble, les élus, les citoyens, les entreprises, les administrations. Et donc d'ici là, vous allez faire des allers-tours, Madame Royal, pour qu'on comprenne bien ? Dans la région... D'ici cet été, d'ici le mois de juin, vous allez faire des allers-tours. Laissons quelques secondes quand même au sujet de fond, si vous le voulez bien et pas seulement à la polémique. Et le sujet de fond, c'est que j'ai fait de Poitou-Charentes, avec toutes les forces vives de la région. J'ai entraîné cette région, je continuerai à le faire, sur l'excellence environnementale. Et c'est ce qui a fait que ce laboratoire régional est reconnu aujourd'hui, y compris par les grandes associations environnementales, qui se sont toutes réjouies de cette nomination. Je suis au travail, modestement au travail, et je vais essayer de généraliser à l'échelle nationale ce que nous avons fait à l'échelle régionale. Merci beaucoup, Ségolène Royal, pour avoir accepté cette interview à votre arrivée en gare de Poitiers.